Monsieur Kadic, le 32. Le but de cet amendement est de permettre aux TPE-PME de droits locaux, détenus par des entrepreneurs français à l'étranger et les filiales de TPE-PME françaises à l'étranger, de pouvoir bénéficier d'un accès facilité au crédit par le biais de garanties offertes par l'AFD. Je pense, comme beaucoup ici, de nos collègues, que la France doit reconnaître le rôle actif des entrepreneurs français à l'étranger, comme vecteur de l'efficacité de notre politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Je me suis rendu en Équateur, à Manta, trois ans après le tremblement de terre de 2016, qui avait fait plus de 1000 victimes. J'y ai rencontré ces entrepreneurs français qui avaient tout perdu. Celui-là, une usine de purification d'eau, l'autre un producteur de crevettes avec des bassins de 100 hectares, et j'en passe. Tous nos compatriotes déploraient que la France ne leur ait offert aucune assistance pour faciliter le redémarrage de leurs activités. Si tous saluaient l'intervention de la France, notamment afin d'approvisionner en eau potable les villes touchées par le séisme, ils voulaient savoir pourquoi, eux, ne pouvaient prédendre aux aides apportées par l'AFD. Le Covid s'est révélé être un séisme mondial pour les entrepreneurs français à l'étranger. Dès le début de la crise, j'avais évoqué le dispositif Harris pour créer un mécanisme d'urgence afin d'appuyer le redémarrage de petites structures. Le gouvernement avait opté pour un nouveau programme baptisé « Choose Africa ». Toutefois, cette offre n'est limitée qu'à quelques pays d'Afrique, et pour l'instant, elle met du temps à arriver et à être mise en route. Le président de la République aime à répéter que nous devons être agiles. L'aide publique au développement doit également être plus agile, et permettre à nos TPE-PME de se relever au plus vite lorsqu'elles sont confrontées à des circonstances exceptionnelles. Voilà le sens de mon amendement. Merci. Avis de la Commission, M. le rapporteur. M. le Président, il me semble que c'est un amendement important qui tente à prévoir que les entreprises de droit local détenues par des entrepreneurs français à l'étranger, ainsi que les filiales de TPE-PME françaises à l'étranger, en cas de circonstances exceptionnelles, puissent avoir un accès au crédit facilité via l'AFD. Le dispositif vise expressément, et c'est important, les TPE et les PME. Ces très petites et moyennes entreprises jouent effectivement un rôle important dans le tissu économique local des pays partenaires, et il est donc pertinent de rappeler que l'AFD ou Proparco, par le biais des garanties offertes dans ces pays, peuvent faciliter leur accès au crédit en cas de circonstances exceptionnelles. Nous avons émis un avis favorable. Avis du gouvernement, M. le ministre. On a abordé cette question déjà cet après-midi indirectement. Ce que vous proposez, c'est qu'il y ait, si je comprends bien, une aide liée. C'est-à-dire que l'aide au développement intègre l'encouragement à ce que ces projets soient réalisés par des entreprises françaises installées à l'étranger. Et c'est contraire aux normes de l'OCDE, je me permets de vous le rappeler, même dans les circonstances exceptionnelles. Que dans les circonstances exceptionnelles, il puisse y avoir accès à des financements spécifiques, on l'a fait au moment de la crise, mais pas d'une manière générale et pas dans la loi. Donc j'ai un avis défavorable. Monsieur Cadic. Je pense que ça n'est pas une aide liée, puisque là, nous sommes avec des structures qui existent, qui sont détruites, et la question c'est, est-ce qu'on les laisse détruites ? Et est-ce qu'on va aller aider d'autres projets à se créer ? Ou est-ce qu'on aide des projets qui sont là, sur place ? Il suffit simplement de leur permettre d'avoir accès au crédit pour qu'elles puissent redémarrer. C'est ça. On n'est pas en train de faire de l'aide liée aux dépens de quelqu'un d'autre. Monsieur le ministre, vous restez sur défavorable ? Ah ! On est perplexe, c'est sagesse ou c'est défavorable ? Tendance défavorable. Tendance défavorable. Bon, du calme, ça ne change rien. Allez, donc, le 32, avec avis favorable de la Commission, et on reste sur un avis défavorable, même perplexe, du gouvernement. Donc, qui est pour le 32 ? Qui est contre ? Il est adopté. Le 32, avec le 31, 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 avec le 31. – Sous-titrage FR 2021